Bonjour à tous, nous allons voir avec le logiciel GIMP, à partir de la démonstration que je vous ai faite sur les sélections, une mise en pratique. A tout de suite. Donc j'ai ouvert une image qui s'appelle Bordemer. Donc je vais prendre l'outil de sélection, Ellipse, et je vais sélectionner. Donc là, je sélectionne mon image, et je relâche. Voilà. Donc si je veux agrandir un petit peu, je viens bien sur la petite flèche, et je peux agrandir. Voilà. Donc ma sélection me paraît correcte. Donc je vais appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. Donc là, je coche bien le lissage, adoucir les bords. Moi j'ai mis à 50, mais on peut pousser un petit peu plus. On peut pousser jusqu'à 80, même un peu plus. Donc c'est à vous de tester un petit peu. Voilà. Et là je vais faire Sélection Inverser. Donc là je clique sur Inverser. Donc je vérifie bien que ma couleur d'arrière-plan est bien le blanc, ici. Et je vais faire Supprimer. Voilà. Et là, on peut voir, si je me rapproche... Si je me rapproche avec mon image, ici, sur les bords, on a un effet de légèrement fou. Vous voyez. Voilà. Donc je vais revenir à mon taux. Pas trop quand même. Voilà. Donc maintenant, une fois que mon image est faite, je vais reprendre l'outil Recadrer mon image. Je vais recadrer mon image. Parce qu'il y a des parties blanches qui ne m'intéressent plus. Ici, comme tout à l'heure, on va redescendre notre sélection. Sur les côtés gauche et droit, on va sélectionner. Sélectionner. Voilà. Ça me paraît correct. Voilà. Peut-être un petit peu en bas. On remonte un peu. Voilà. Et ensuite, on va aller dans Images. Découper la sélection. Et là, on n'a plus qu'à enregistrer son image. Appichez. Enregistrez sous. Enregistrez sous. Parce que si vous faites Enregistrer, vous allez écraser votre image originale. Voilà. On peut mettre Bordemerbis, par exemple. Je vous remercie de votre attention. Et espère vous retrouver très prochainement. À bientôt.